Dix enfants, Yasmine, quatre beaux et deux... Ils sont tous beaux, mais quand même... Il y a quatre beaux enfants et quatre enfants de vous. Et deux enfants de moi, s'il vous plaît. Donc, vivre avec des enfants, c'est un exercice de simple contrôle, mais je vous disais tout à l'heure, quand même, les ados, pardon, mais particulièrement. C'est-à-dire, moi, j'ai fait une semaine, là, vous en avez tous entendu parler, c'est compliqué. Mais, voilà, parfois, on a quand même envie d'accès de violence, on se maîtrise, d'accord ? On a envie de balancer le téléphone qu'on a payé un rein, on se maîtrise. Et du coup, je me dis, là, j'ai trouvé une activité... Non, vous sentez le... Je sens, oui, mais on peut en parler, franchement. C'est ce que je fais. Et donc, du coup, je me dis, pour ne pas me défouler, j'ai trouvé une activité qui va nous permettre de lancer des trucs, mais sur des cibles, en l'occurrence, des haches. Ah, voilà. Donc, votre idée d'activité cible, c'est du lancer de haches ? C'est du lancer de haches, j'ai bien compris. C'est hyper insolite. Ah, ça, oui ! C'est trivial. On ne l'avait jamais fait. Ah, non, non, non. Oui, mais alors, je pense qu'on avait fait le tir à la carabine pour enfants de 4 ans. C'était déjà assez particulier. Là, c'est le lancer de haches. Alors, évidemment, avec des ados, pour le coup, je vous le dis. On verra, à la fin de la chronique, ce qu'on peut adapter pour les plus petits. En l'occurrence, donc, le lancer de haches, l'idée, c'est d'y aller et de ressortir, défouler, bras dessus, bras dessous. Bref, Valérie, qui est maman de 3 ados, elle sait de quoi je parle. Ça lui arrive souvent de relever des défis pour nous. Là, elle a accepté. Léa Benet les a filmés en essayant de ne pas s'en prendre une au passage. Alors, vous êtes prêts ? Est-ce que vous pensez que vous allez réussir, les gars ? Bonjour ! Bonjour, bienvenue. Alors, est-ce que vous avez déjà fait du lancer de haches ? Non, c'est la première fois. Ok, bon, je vous laisse aller directement au niveau des pistes 3 et 5. 3, 4, 5, et j'arrive tout de suite. Ok, ça marche. Ok, ben merci. La première consigne, évidemment, on ne se balade pas avec son matériel, d'accord ? Donc, vous gardez les haches uniquement ici. On ne sort pas les haches de la zone de tir, d'accord ? Et surtout, ne restez pas dans l'axe. C'est un peu comme au bowling, ça peut vous échapper des mains. Ensuite, même avec une petite hache comme celle-ci, on peut facilement, si on exagère un peu le mouvement, on peut facilement taper quelqu'un à un mètre de distance, d'accord ? La position de tir, alors, on décompose son mouvement en 3 phases, s'il vous plaît. La phase, je vise, l'autre phase, j'arme, et l'autre, je tire. D'accord ? Ok. J'ai la question ? Non, c'est bon. Ah ben, c'est parti. Vas-y, Chris. Qui va mettre la première ? Moi, c'est toi ! Eh, pas loin. Personne n'est derrière, bon, attention. Allez, vas-y, Tommy. Bravo ! Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas une activité de brut, c'est plutôt une activité de précision, de placement et de technique, donc il ne faut pas être un grand baraquet pour lancer des haches. Donc l'âge minimum pour faire du lancer de haches, c'est 12 ans, et ça peut aller jusqu'à 99 ans sans problème. Oh ! Ah, pas mal ! Même pas. Punaise, je suis deg. Le mieux, le plus simple, c'est pas de la prendre comme ça, mais c'est de la prendre comme ça. À l'envers ? À l'envers, avec la pointe, d'accord ? Là, vous avez une pointe dans l'axe. Ok. C'est 50% plus facile de tirer avec ça. Essayez, vous allez voir. Il y a un aspect technique, il y a les placements qui sont très importants, les positions des mains, par exemple, votre manière de lancer, la hache que vous allez utiliser, et puis avec tous ces facteurs-là, on va, au fur et à mesure de la session, vous aider à corriger ces petits problèmes pour que vous puissiez tirer dans le milieu. Oh ! Punaise ! Oh ! Bravo, Emy ! Oh ! C'est trop sympa. Trop bien. Un refaire. Très fun. Quand tu apprends à vraiment bien tirer, ça déchire de ouf. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que tu penses jusqu'au bout que tu es nul et que tu n'y arrives pas, et au final, à la dernière seconde, bim, tu réussis. Oui, du coup. Voilà, ils se sont défoulés. Donc, vous avez vu, c'est quand même pour les parents plus ados. Il y en a un peu partout en France. On est aux alentours de 15 euros la session. Pour les plus petits, il peut y avoir avec des shurikens. Vous savez, les petites étoiles, là, comme ça, déjà, c'est un peu plus... Et pour les encore plus petits, ou si vous n'avez pas envie de vous déplacer, à la maison, on peut se faire une petite bataille avec ces trucs-là. Vous connaissez ces pistolets à fléchettes ? Moi, ce qui me saoule, c'est quand ils se le font sur eux. Enfin, l'œil, tout ça, les urgences, enfin. Non, mais ça, il n'y a pas d'urgence, mais ce n'est pas top. Ça fait mal, moi, je n'aime pas. Et quand je me le prends, je n'aime pas, quoi. En l'occurrence, on peut le faire sur des cibles, aussi, et ça rajoute un challenge. Et là, tu as le caméraman derrière la cible. Eh bien, oui, le bourre, c'est ce que je suis en train de me dire. Non, mais alors, vous voyez, par exemple, ça, c'est des cibles différentes. Donc, vous, vous avez le dinosaurus extra avec un chargeur Kalachnikov, voilà. Mais, c'est pas mal. Non, voilà, déjà... D'accord, on est loin du lancer de la chemin, ouais. Non, mais on est à lancer sur une cible. J'arrive pas. Mais tient à risque. Eh, vous m'excusez, vous pouvez faire attention à moi ? Attends. Quoi ? Attends. Regarde, voilà. Oui. Et voilà, je les ai toutes, les gars. Moi aussi, voilà, c'est pas mal. Non, 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 j'ai horreur de ça. Je vous l'ai dit, c'est tellement temps. Ça me rappelle... Ah ouais, c'est sûr. L'écouture.